Donc nous allons reprendre nos activités comme annoncée par une deuxième plénière qui est présentée par le professeur Aïsset Abdelkader de l'université Saad Dahlef de Blida intitulée modélisation des nanostructures pour la détection et le photovoltaïque. Donc avant que monsieur Aïsset passe présenter, je vais juste vous présenter une petite biographie sur lui. Professeur Aïsset Abdelkader de l'Esprit de l'Université d'Algerie en 1988 et en 1996 il s'est devenu lecteur au département de l'Esprit de l'Université d'Algerie. Il s'occupe de la poste de l'Esprit 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 de l'Université d'Algerie. Non, s'il vous plaît, professeur Aïsset Abdelkader de l'Esprit de l'Algerie. Donc, s'il vous plaît, professeur Aïsset, vous pouvez passer pour présenter votre plénière. Merci madame. Bonsoir tout le monde. Donc, tout d'abord, je remercie les responsables de l'Université de Bouddhaya, ainsi que le professeur N'Djamila Rikiva pour l'invitation. C'est le plaisir d'être avec vous pour exposer notre travail, l'activité de notre équipe de recherche. Donc, aujourd'hui, je vais parler sur la modélisation des structures pour la détection, ainsi que votre hôte d'Aïc. Alors, je vais exposer notre activité avec l'étranger. Donc, nous avons une activité avec le laboratoire de l'île EAMN, avec le professeur D'Ecoster et de Jean-Pierre Bicou. Aussi, nous avons une activité avec le professeur Sanchez et Hervé. Donc, on a un projet avec le professeur Maraf, laboratoire de nanostructures en Tunisie, monastère. Aussi, nous avons une activité, un accord programme avec Michel et Petit sur le photovoltaïque et photonique. On a un autre projet sur les matériaux et micro-électroniques de nanosciences, avec le laboratoire DEM2NP, mademoiselle Isabelle, et avec le professeur Zazoui, laboratoire de physique de la matière, dans le condensé faculté de sciences à Mohamedia, au Maroc. Donc, ça, c'est les relations scientifiques avec les différentes structures à l'étranger, Maroc, Tunisie, France. Comme vous le savez, l'évolution de photovoltaïque, nous avons plusieurs pourcentages acquis avec différentes structures, comme, par exemple, les multijonctions à 48%, donc, aux environs. Nous avons 24% avec sélésium, donc, cristalline et monocrystalline, 22. Et aussi, nous avons, donc, les cellules solaires, qui sont de 16%, avec les couches minces, donc, c'est une nanostructure. Ainsi que les cellules solaires organiques, qui sont à 5%. Donc, pour les applications semi-conductuaires, bien matériaux, on a différentes applications, le stockage des informations dans les CD, donc, aussi, réalisation des OLED, et aussi des téléviseurs OLED. Aussi, la communication par fibre optique. Nous avons aussi la communication par satellite, donc, on réalise des matériaux, bien des composants optotroniques pour les photovoltaïques, ainsi que les cellules solaires pour, donc, les satellites. Aussi, nous avons, pour les amplificateurs, donc, là, c'est l'optoptronique. Et nous avons un autre aspect. L'aspect, donc, c'est les applications en médecine, les fibres optiques, les scanners et tout ça. Donc, pour la télécommunication par fibre optique, donc, réseau, Internet, donc, on peut réaliser des composants à base de ces nanostructures, rapides, compactes, non refroidées et moins chères. Donc, nous avons, il faut trouver un compromis entre les quatre phénomènes, donc, rapidité, compacte, non refroidée et l'économie. Donc, pour avoir une communication rapide avec des 160 gigabits par seconde et, pourquoi pas, des terabits par seconde. Alors, comme vous le savez, en photovoltaïque, donc, la crise économique, donc, politique du pétrole, donc, nous avons, donc, du pétrole qui va disparaître dans quelques années, donc, des années. Aussi, nous avons le danger du nucléaire et aussi le changement climatique, la HSLS. Donc, on est obligé d'aller vers l'énergie renouvelable. Pourquoi l'énergie renouvelable ? Parce que, ça, on peut renouveler, hein, cette énergie avec des différents phénomènes. Par exemple, les marées, donc, photovoltaïques, donc, l'éolien, aussi l'organique. Aussi, on peut travailler, on peut utiliser, donc, le solaire, avec les matériaux, donc, à base des couches minces et les différents matériaux nanostructures. Alors, pour la réalisation ou bien les applications avec ces matériaux, on peut réaliser, donc, on peut les appliquer dans les avions. Seulement, le problème, ici, c'est la vitesse. Donc, on ne peut pas réaliser un avion avec une vitesse que celle de kérosène. Donc, on a un problème, il faut trouver la solution. On peut réaliser une voiture, donc, mais toujours au problème de vitesse. Aussi, on peut utiliser photovoltaïque par les matériaux de sélection ou bien d'autres matériaux 3 à 5 pour absorber le maximum de la lumière afin d'alimenter, donc, une usine ou bien un immeuble ou bien une station comme celle des voitures. Et aussi, pourquoi pas, on utilise ces nanostructures pour réaliser des avions de chasse, hein, avoir une vitesse de demi-kilomètre, hein, pour des applications militaires, bien sûr, des missiles ou bien des avions de chasse. Alors, donc, l'historique nous donne, donc, la première génération cellule cristalline, donc, deuxième génération couche mince, troisième génération métijonction et quatrième génération l'organique. Nous avons aussi d'autres cellules photovoltaïques à colorant. Donc, on peut décaler le spectre pour absorber le maximum de la lumière. Donc, vous avez ça, c'est les différents semi-conducteurs. Donc, à base de silicium monocrystallin, c'est 25%. Donc, silicium polycrystallin, c'est à 15%. Couche mince, 19,3%. Amorphe, donc, c'est 11%, parce que nous avons la souplesse ici. Et organique à 5%. Et les multijonctions, c'est à 48%. Et même, on peut arriver à plus de 50%. Maintenant, il faut réaliser les structures parallèles, donc, en multicouches, pour absorber le maximum du spectre solaire. On verra tout à l'heure, ça. Donc, ici, le but de recherche pour photovoltaïques. Donc, il faut augmenter le rendement de la convention. Ça veut dire augmenter le maximum de l'absorption du spectre solaire, afin d'augmenter le rendement. Donc, on a affaire aussi avec un autre aspect, ça veut dire l'aspect économique. Il faut abaisser le prix. Donc, pour abaisser le prix, il faut jouer sur la quantité de la matière. Ça veut dire, il faut aller vers les nanostructures. Aussi, donc, on peut utiliser d'autres matériaux pour les multijonctions, les multicouches, afin de réduire la quantité de la matière utilisée de semi-conducteurs nanostructures. Et ça, c'est notre but. C'est le but de notre équipe. Alors, augmenter le rendement, c'est améliorer l'absorption. Ça veut dire qu'il faut chercher comment absorber le maximum de la lumière et éviter la réflexion et la transmission de cette lumière, de cette énergie. Alors, il faut aller vers les plus quantiques, nanostructures, boîtes quantiques et les nanophiles. Donc, dans cet aspect, nous avons trois projets avec Marseille, l'île et aussi le Maroc. Alors, généralement dans les matériaux, nous avons les matériaux massifs, sont connus, puis quantiques. Ça veut dire, nous avons les dimensions de D, donc fil quantique, un seul D, et boîte quantique 0D. Ça veut dire, on confie les électrons, ou bien les porteurs, sur un 0D, et on va obliger les porteurs électrons pour chercher les trous, ou bien les électrons pour remonter vers le haut. C'est l'absorption ou bien l'émission. Alors, là, pour travailler dans les nanostructures, on a affaire avec le phénomène quantique. Ça veut dire la physique quantique, la quantification. Alors, la quantification, il faut confiner les électrons, ou bien les porteurs électrons et trous. Donc, on est obligé d'aller vers l'épuis quantique, boîte quantique et nanophiles. Alors là, donc, il faut aller vers les matériaux, vers la physique, vers la chimie. Donc, c'est Mandeliev. Donc, Mandeliev, il a traité les matériaux en 1800. Donc, notre but, d'abord, est d'étudier cette structure, gallium, indium, arsenic, sur GAS, à base d'un puits quantique contraint. Donc, on a affaire avec le tableau de Mandeliev. Il faut traiter quels sont les matériaux qui nous intéressent pour réaliser des structures ou des nanostructures. Ça veut dire des dimensions de quelques nanos. C'est pas facile. Donc, d'abord, il faut voir la rapidité des matériaux. En jouant sur quels paramètres physiques. Donc, il faut jouer sur le gap. Alors, si on aura des matériaux, donc, des matériaux à gap direct, ça, ça veut dire que vous avez une rapidité par rapport à des gaps non directs. Ça veut dire indirects. Alors, d'abord, notre choix, on va baser sur les matériaux à gap direct. Bien sûr, pour des applications précises, donc, en détection, surtout en médecine, il faut avoir le compact, un matériau très compact, très petit, de quelques nanos de dimension, et aussi la sensibilité, la puissance. Il faut avoir une puissance très faible pour traiter, par exemple, une rétine, un tumeur à l'intérieur d'une rétine ou bien dans le cerveau. Donc, c'est très sensible. Alors, on a pensé de travailler avec les puits quantiques, d'abord. Alors, les puits quantiques, c'est quoi un puits quantique ? On place trois couches sous forme d'un sandwich pour confiner les électrons. Voyez ici, on a confiné les électrons et les trous. Et on va obliger l'électron de chercher les trous ou bien l'inverse. Ça se peut que les électrons, ils sont là, ils vont remonter, c'est l'absorption, c'est le photovoltaïque. Détection ou émission. Alors, vous voyez ici, on va utiliser d'autres phénomènes physiques, par exemple, la couche. Cette couche, on ne peut pas placer n'importe quelle épaisseur. Donc, on a affaire avec l'épaisseur critique. Il faut modéliser cette épaisseur critique. Si on dépasse une certaine LC, donc, on peut avoir déformé notre structure. On peut rendre notre composant, entre le chronique ou bien photovoltaïque, un composant instable. Il ne va pas vivre longtemps. Ça, c'est un problème. Donc, il faut modéliser le LC. Donc, il faut utiliser des méthodes numériques, décotomées, par exemple, les éléments finis, etc., méthotransfert, etc. Pardon. Alors, nous avons affaire avec un autre phénomène physique. C'est quoi ? C'est la déformation. Donc, vous avez la couche épitaxie, la couche supérieure et la couche substrat. Là, nous avons ici une déformation. Une déformation créée par le poids, la pression hydrostatique. Cette déformation, elle va changer le gap. Pardon. Alors, on va traiter ce phénomène physique qui est très, très difficile. Et très, très... Donc, la contrainte, c'est quoi ? Ça veut dire, cette déformation, c'est quoi ? Les flèches sont rouges. Donc, si on place un matériau sur un autre, avec un paramètre de maille inféré à celui-là, on aura une adaptation avec une contrainte extensive. Dans le cas inverse, on a une contrainte compressible. où chaque phénomène, ça nous donne un autre gap. Le gap qui est la base d'absorber le maximum des photons. Ça veut dire qu'il faut réaliser l'équation, bien, l'inégalité H, très supérieure au gap. Ce gap dépend de déformation, dépend de l'alliage, dépend de la température. Donc, il faut trouver un compromis entre l'alliage du matériau, la qualité du matériau, est-ce qu'il est rapide, il n'est pas rapide, etc. la température et le poids, la pression hydrostatique, ça veut dire la contrainte. Alors, donc, on va regarder, donc, j'ai schématisé les équations comme ça. Donc, le premier, la première figure, ici, nous avons un matériau non contraint, c'est-à-dire que nous avons une adaptation. Donc, là, il y a un problème, il y a une image ici, donc une couleur. Donc, je pense que c'est le vert, le gris. Donc, il y a un, donc, le gris ici. Donc, s'il y a une adaptation, donc, on n'aura pas de déformation. Voilà le gap. Maintenant, si, dans le cas où la contrainte, elle est compressive, ça veut dire, le paramètre, le pétaciel est supérieur au paramètre de maille de la couche substrat, on aura une déformation. Vous voyez que la bande de conduction, elle est décalée. Ainsi que la bande de valence, plus un éclatement. On a ici deux gaps. Et ça dépend de l'application. Soit on choisit le gap avec le light hole, ça veut dire entre le minimum de la bande de conduction et le maximum de la bande de valence, que vous avez deux. Donc, soit le GLH, le heavy hole, ou bien le light hole. Alors, dans le cas extension, vous avez un autre gap qui, voilà, EGL et EHH. Mais vous voyez que le décalage, il est en bas. Ça veut dire qu'on peut jouer sur ce phénomène physique pour avoir une application bien déterminée. soit en photovoltaïque, soit en émission, soit en détection, etc. Il y aura plein de... ou bien en laser. Donc, maintenant, le choix du puits quantiques, de nanostructures. Donc, on a des conditions. Il y a, vous voyez, il y a des conditions où le puits quantiques, à l'intérieur, nous avons l'électron, il va chercher un trou. Ou bien, l'électron, il va remonter directement. On appelle ça transition verticale. Ça veut dire qu'on gagne en temps. On appelle ça puits de type A. Vous avez aussi ce phénomène. Il y a des conditions de calcul, là, pour avoir... pour différencier entre les deux. Delta EC et Delta EV. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a ce phénomène que l'électron, il peut chercher un trou dans la barrière. Ou bien, l'électron dans la barrière, ici, il va chercher... il va remonter vers la couche active. Ou bien, le puits. Et là, c'est autre chose. Mais seulement, vous voyez que le temps de transition est différent de ça. Donc, nous, en laser, ou bien en photovoltaïque, dans la structure, on va travailler avec le type A. Donc, le choix, déjà, il est basé sur la bande de conduction Delta EC et Delta EV. Donc, ça, c'est... Pour traiter ça, il faut rentrer dans l'équation Schrodinger, la déformation, l'épaisseur critique, donc, le gap qui dépend d'un liage, de la température, et aussi des coefficients d'élasticité, la souplesse du matériau. OK? Donc, en traitant ce phénomène, pour avoir une application. Par exemple, ici, je ferai un exemple de calcul de gap. Vous voyez que la concentration X, ça influe sur le gap. Pour les trous légers, les trous lourds, ça veut dire déformation en tension, et en expression, ou bien, il y a une adaptation. Donc, tout ça, les modèles, je ne vais pas entrer dans les détails, des calculs qui sont très, très complexes. Maintenant, pour calculer l'absorption, vous avez un électron dans la bande de valence, il n'excite pas un photon, il le remonte. Ça veut dire qu'il y a une transition verticale. Il faut calculer le niveau où l'électron va atteindre sa position. Ça veut dire qu'il faut résoudre l'équation de Schrodinger en appliquant les conditions aux limites. Ça, c'est les maths, les méthodes numériques. Donc, la solution de cette équation, avec les conditions aux limites qui sont limitées par les dimensions du puits quantiques, on aura une équation aux valeurs propres. Cette équation aux valeurs propres, il faut appliquer des méthodes numériques pour résoudre cette méthode. Donc, pour calculer l'énergie de quantification des électrons, l'énergie de quantification des trous, pour calculer l'énergie de transition. Voilà les énergies de confinement des électrons et des trous, et voilà l'énergie de transition pour les deux cas. Ça veut dire que vous avez trop lourd et trop léger. Maintenant, à partir de là, on peut calculer la longueur d'onde. Vous voyez que la longueur d'onde, elle est définie par 1,24 sur l'énergie de transition. soit trop lourd, soit trop léger. Donc, après calcul, on a déterminé l'évolution de la longueur d'onde en fonction de la largeur de puits. Ça veut dire en fonction de dimension de nanostructures, du puits quantiques. Et là, on peut gérer, ingénierer, donc on va calculer, on va optimiser pour avoir une longueur d'onde, par exemple, 980. 980, c'est, si vous avez une idée, c'est pour réaliser des amplificateurs optiques pour les fibres optiques. Ça veut dire pour amplifier ou bien le pompage, pour ne pas perdre l'information ou bien l'onde électromagnétique, qui est l'optique. Ça, c'est une application. Maintenant, dans notre nanostructures, on a d'autres phénomènes. Parmi les phénomènes, c'est, j'ai cité tout à l'heure, l'absorption. Alors, c'est quoi l'absorption ? L'absorption, vous avez un photon qui passe dans le matériau, il est capté par un électron. Il va remonter. Et ça, ça veut dire, on a absorbé la lumière et on a une conduction. Ça veut dire, à partir de la lumière, on a une conduction, on a un courant. Et ça, c'est le principe de photovoltaïque. À base de 7 phénomènes physiques, qu'on peut avoir le courant. Ça veut dire, n'importe quel matériau, il ne peut le donner, il absorbe la lumière et il nous donne un courant. Seulement, il faut savoir étudier le matériau. Aussi, nous avons un autre émission, qui s'appelle l'émission spontanée, « Telqaïya ». Elle est difficile à traiter. Toujours les phénomènes spontanés, donc c'est difficile à traiter. Donc, nous, on va traiter ce phénomène. Alors, c'est quoi le phénomène ? Un électron, tout d'un coup, il va chercher un trou. Il nous donne un photon. Mais il faut contrôler ce phénomène physique. Aussi, nous avons l'émission stimulée. Stimulée, ça veut dire comment on dit ? On va injecter des électrons pour avoir la lumière. Ou bien on va imposer de la lumière pour avoir le courant. Ça dépend de l'application. Donc, il faut voir, il faut traiter les équations, mathématiques toujours, l'informatique, les méthodes numériques et aussi les logiciels. Ça dépend de votre avis. Quel logiciel ? Quelle est la rapidité ? Quelle est la précision ? Et aussi pour les méthodes numériques. Donc, ici, nous avons les équations. Nous avons le vecteur de pointing. Pardon. Alors, ici, nous avons le vecteur de pointing pour déterminer la direction de l'onde électromagnétique. Ensuite, on va calculer le gain avec la probabilité d'existence des électrons dans la bande de condition ainsi que la bande de valence. Ça veut dire que nous avons affaire avec la probabilité et les statistiques. Donc, après avoir les phénomènes physiques, il faut calculer le gain ou bien l'absorption. Ici, j'ai pris un exemple. J'ai calculé le gain, le gain optique en fonction de la longueur d'onde pour différentes injections des électrons pour le mode TE, transverse électrique, transverse magnétique, à une température 315,20 et un ton de réponse qui est égal à 0,5 pècosecondes. Donc, vous voyez, si on augmente l'injection, on aura le gain augmente de la lumière. Maintenant, si on l'utilise par mois, on aura l'absorption. On aura l'effet photovoltaïque. Donc, ça, c'est la détection. C'est pour les lasers. La même chose, en jouant sur la concentration, vous voyez ici, c'est 30 % d'indium. En changeant la concentration, on aura un autre spectre. une autre révolution. Et ça dépend de votre application. Si vous voulez travailler, par exemple, avec un gain, aux angles de 4 000, donc vous avez cette structure. Maintenant, si vous changez la concentration, vous aurez un gain moins. et ça dépend de votre application. Le choix. Nous, on fait ce travail pour donner aux constructeurs, voilà les possibilités de faire, de réaliser un composant et vous avez choisi l'application et la fiabilité de ce composant. Alors, maintenant, la même chose, en jouant aussi sur la largeur du puits, des dimensions, des nanostructures, pour changer le spectre. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est vraiment pointu. Donc, là, maintenant, on pense à autre chose. Pourquoi pas ? Ou bien, qu'est-ce qui se passe si on change le matériau ? On a pensé d'ajouter sur le gallium indium arsenique l'azote. Pourquoi l'azote ? Donc, les physiciens savent que ou bien les chimistes aussi savent que si on ajoute les atomes d'azote sur le matériau, il va diminuer la température. Aussi, il va diminuer le gain. Ça, c'est une contrainte. Donc, pour l'absorption, on verra. Alors, pourquoi pas ? On ajoute aussi le SB, l'antimoine, en jouant sur... Là, c'est la partie chimique. Il faut utiliser la chimie aussi. Donc, pourquoi pas le bismith ? Alors, vous voyez, hein ? Si on ajoute l'azote, qu'est-ce qui se passe ? Ça donne l'éclatement de la bande de conduction. Ça veut dire qu'on peut changer le gap. Un nouveau gap. Plus, hein ? Refardissement. Et l'antimoine, ou bien pas l'antimoine, le SB, il a un effet sur la bande de valence. Ça donne l'éclatement de la bande de valence. Et on peut avoir un autre gap. Voyez-vous ? Maintenant, on peut utiliser les deux. On peut ajouter l'azote et l'antimoine. Et on appelle ça un matériau qui est très, très difficile. On a fait trois ou quatre publications dans ce sens. Mais ça ne marche pas en réalisation. Peut-être le futur, Inch'Allah. Maintenant, le bismith, il a même effet, mais moins par rapport au SB. Il va éclater la bande de valence, pardon, la bande de valence en deux. Et ça donne un autre gap. Ça veut dire, on joue en ce gap. Pourquoi ? Pour absorber le maximum. Alors, mais, attention, les phénomènes, derrière ça, il y a des modèles mathématiques, des équations, des méthodes numériques. Il y a plein de choses. L'informatique. Alors, maintenant, le modèle, on prend un exemple. J'ai schématisé ici un exemple. Vous avez le matériau GA-NS. En ajoutant, si vous avez une chose, en ajoutant l'indion, GAS, on ajoute l'indion, il nous donne un gap par rapport à ce gap. Si on ajoute l'azote, on a un autre gap. Ça veut dire, on peut varier le gap. Ça dépend de l'application. Et aussi, si on ajoute, par exemple, ici, donc un autre, ça, c'est la déformation. Si on ajoute l'antémois un kiff-kiff, si on ajoute le bus smith, ça donne aussi des résultats, mais une autre variation de gap. Et ça, c'est le modèle des calculs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, maintenant, les calculs. Ici, on a calculé le gap. Vous voyez ici que le gap, l'évolution du gap, en fonction de la concentration de Y pour différentes composantes, par exemple, très lourd, trop léger, etc. Et ici, nous avons comparé avec l'expérimental. Donc, on joue sur l'alliage pour avoir un gap bien déterminé pour une application pointue. Ça, c'est la même chose. Donc, c'est juste une validation. Et ça, c'est l'énergie de transition en fonction de l'âgeur du puits, des dimensions. Vous voyez la concentration d'azote. si on change de 1% jusqu'à 4%, on a une diminution de l'énergie de transition. Ça veut dire qu'on a une augmentation de longueur d'onde. Et ce matériau, il va absorber quel spectre ou bien quelle partie du spectre solaire. On verra tout à l'heure. Le spectre solaire, c'est une variation. Alors aussi, on a pensé d'ajouter l'azote pour la structure, pour calculer le gain. Vous voyez ici, nous avons le gain à 3500 à peu près, mais il n'est plus la largeur spectrale qui correspond à mes distances, P sur 2, ou bien le gain sur 2. Donc, on a le spectre, le largeur spectrale, il est moins. Ça, c'est bon pour les applications télécommunications rapides. Maintenant, si on change ici la concentration d'azote, vous voyez que le spectre, il est déformé. Et ça crée des problèmes de bruit. Ça veut dire qu'on peut envoyer d'autres modes qui vont créer des problèmes de perturbation de notre onde électromagnétique qui porte l'information, surtout les informations sécurisées. C'est à l'État ou n'importe quel domaine militaire. Donc, si on augmente aussi l'azote à 404, 0042, vous voyez la déformation, elle est catastrophique. Ça veut dire que le matériau commence à perdre ses caractéristiques physiques et chimiques. Donc, il faut étudier laquelle concentration, ça veut dire optimiser quelle est la valeur qui nous convient pour avoir un composant rapide, stable et qui va vivre l'onde. En jouant sur tous les phénomènes physiques. Maintenant, on a pensé à autre chose. Tout à l'heure, on a utilisé le gap. Le gap, c'est entre la bande conduction et la bande valence. Physiquement, il existe d'autres sous-nomes. Pardon. Donc, je fais toujours des bêtises. Donc, voilà. Physiquement, il existe d'autres sous-bondes. Pourquoi pas, on ne va pas utiliser dans une application pointue ces sous-bondes. Alors, si on arrive à utiliser ou bien trouver une relation entre ces bandes et la bande conduction ainsi que la bande de valence, les différentes interactions colombiennes, on peut changer notre gap. Donc, il faut utiliser l'équation de Schwannigan, mais faites attention, cette fois ici, la croissance de Schwannigan, elle va faire des musculations. Elle est en matrice. Les éléments de matrice, c'est des équations, c'est des variables. Donc, il faut trouver une méthode rapide pour calculer, c'est-à-dire un logiciel rapide, pour calculer cette matrice. Il faut la diagonaliser avec un logiciel. Bon, en général, on travaille avec Marc Labou, c'est le vacu. Mais c'est insuffisant pour l'industrie. Donc, on joue en sur six paramètres pour avoir la performance de notre matériel. Vous voyez, on a fait des calculs, donc les calculs, ils sont meilleurs par rapport. Ça, c'était une publication en 2010, je pense. donc, maintenant, quand vous savez, n'importe quel composant opto-électronique, ou bien, il fonctionne avec un courant, ou bien une densité de courant. Donc, quels sont les paramètres qui sont en jeu pour diminuer la consommation de ce matériau, de ce composant opto-électronique, de cette cellule solaire ? Donc, nous, on va ici travailler avec des dimensions très très petites, des nanos, des nanostructures, et aussi avec une consommation minime. Donc, il faut jouer sur les différents phénomènes physiques qui rentrent en jeu. Ici, nous avons la partie AN seuil, c'est la densité de courant fois un paramètre ou bien une constante A. En réalité, ce n'est pas une constante parce qu'elle dépend de la fabrication. Ça, c'est les défauts de surface. Alors, c'est de la chimie, de la physique, tout ça. Maintenant, vous avez un phénomène spontané. Il dépend de ces températures. Si on va utiliser ce composant en Asie, ce n'est pas la même chose à Tamarast. Donc, vous avez un changement de température. Ça influe sur le courant de seuil. Maintenant aussi, l'IFI OG. Donc, bon, on verra tout à l'heure. Et aussi, vous avez les fuites. Vous savez, on a confiné des électrons. Des fois, un électron, il est très puissant, il a une énergie, il va sortir. Donc, sortir, ça veut dire que vous avez un déplacement, vous avez un courant. On appelle ça courant de fuite. Il faut traiter ça, il faut modéliser ça, il faut calculer ça. Alors, pour le calculer, donc, on a l'IFI OG. D'abord, si vous voulez, ici, on va essayer de minimiser cette partie, c'est la fabrication, c'est la salle blanche. Deuxième partie, c'est spontané, il faut chercher le matériau, chercher le matériau de telle sorte que l'effet spontané est minime. Et s'il fait OG, il faut minimiser ça et les fuites, on va essayer d'éviter les fuites. Si on arrive à faire ça, ça veut dire qu'on peut avoir un courant de serre très petit. Ça veut dire que le composant, il fonctionne à l'aise avec un courant minime, il va vivre longtemps. et il n'est pas cher. Ça, c'est le but. Maintenant, on va modéliser ça. Donc, c'est quoi l'effet OG ? L'effet OG, un électron qui se trouve dans la bande de conduction, il va chercher un trou. Il nous donne de la lumière. OK ? Mais maintenant, un autre électron, il est à côté, il va capter l'énergie dégagée par le premier et le remonte ici. Et ça, c'est une conduction. Ça veut dire que j'ai changé dans cette courant terre. Ça veut dire que j'ai créé un problème. Il faut minimiser ça. Deuxième possibilité, c'est la même chose presque. Ça, c'est un courant aussi. Donc, il faut minimiser ça. Troisième, un électron en bas, il va gagner ou bien il va voler l'énergie dégagée par le premier et va remonter ou ça, c'est un courant. Donc, nous, en notre chronique ou bien en nanostructure, on va essayer de minimiser ça. Et pourquoi pas éliminer. Donc, maintenant, pour les fuites, on a fait un puits quantiques ou bien une boîte quantique ou bien un nanofil. Voilà la réalisation. On a confiné les électrons. Mais attention, il y a des électrons qui sont très agités. Ils ont une énergie pour s'échapper. Donc, ils vont sortir. Et ça, c'est un courant. Alors, qu'est-ce que vous faites? On va augmenter la barrière. On va augmenter la profondeur de puits quantiques. Qui met le biais normal? Alors, pour confiner l'eau, il faut augmenter la profondeur de puits. C'est la même chose, la même technique. Seulement ici, on est énergé. Alors, on va éviter ou bien minimiser le courant de fuite. Et ça, c'est le modèle de calcul. Toujours, il y a des méthodes numériques pour calculer ça. Il faut être un bon mathématicien, un bon informaticien, un bon physicien, un bon chimiste. Sinon, on travaille par équipe et ça n'existe pas en Algérie. Alors, voilà, ça, c'est le confinement. Pour calculer la profondeur, il faut calculer le taux de confinement dans la bande valence ainsi que la bande de connexion. Maintenant, j'ai fait une application ici, le matériau. Voilà le matériau. Donc, on a ajouté l'azote. On a traité mathématiquement avec un logiciel l'effet de l'indium et l'effet de l'azote sur la déformation. Je sais, Mélémède Bench. Aussi, sur le... On a étudié l'effet de l'azote et l'effet de l'indium sur l'épiceur critique. Là, ici, on peut travailler dans 10 puissance 6 sur l'infini. Aussi, on a étudié l'absorption. L'absorption, ici, nous avons trois courbes. Donc, c'est la transition trop léger, l'électron trop léger, transition électron trop lourd et le versa, c'est la somme des deux. Ça veut dire qu'on peut augmenter l'absorption avec les nanostructures. Alors, maintenant, ici, c'est une application. On cherche la longueur d'onde pour télécommunication optique. C'est le 1,55. On a traité un puits quantique avec un confinement de 77%, ici, 23%. Donc, le confinement des électrons, ça donne une longueur d'onde qui est de 1,55. C'est difficile d'avoir ça en pratique. Donc, seulement, avec ce matériau, ça coûte un peu cher. Aussi, deuxième exemple, on a diminué le confinement à 75%, 25%, et voilà d'autres structures. Mais ici, nous avons la possibilité d'avoir le 1,55 facilement. Seulement, faites attention, le SB, ça varie de 0 jusqu'à 12%. Sinon, on aura une dislocation, le matériau va perdre sa stabilité physique. Ça va être utilisé, ça va être utilisé. Il ne va pas vivre longtemps. Pour réaliser ces matériaux, il faut avoir la salle blanche. Ça, c'est la salle blanche de Lille. Salle de caractérisation aussi. Donc, il faut réaliser l'échantillon. Il faut aller vers notre salle. C'est payant. Même en France, c'est payant. La même équipe, elle va payer avec l'argent de l'équipe. Ce n'est pas comme chez nous. Donc, salle de caractérisation et vous êtes programmé et vous êtes même surveillé. Donc, on peut caractériser ces matériaux. Donc, c'est toujours pour être trafé le Lille. En cachette. Je ne vais pas arrêter. Je suis pauvre. Donc, maintenant, on passe à la caractérisation. On trace. Voilà l'impulsion qui est donnée par ce matériau. Donc, si on change le courant, qu'est-ce que ça donne ? Aussi, ça donne l'effet du courant. Ça veut dire le matériau de l'impulsion. Ça veut dire l'impulsion, ça commence à décaler vers les langues ardentes. Ça veut dire qu'il y a une variation, il y a une erreur. Donc, il faut fixer votre courant pour avoir une émission de 1,55. Ça, c'est le 1,3 et ça, c'est le 1,5. Maintenant, vous voyez que le 1,55, elle est difficile. Il y a des déformations, des fluctuations. Donc, il faut éliminer ça par des filtres optiques. Autre chose, notre travail, vous voyez ça, et ça, ce n'est pas la même chose. Elle est meilleure, elle est très pique, bien, quelques fluctuations, mais on peut éviter ça avec un filtre optique. Donc, vous avez affaire avec l'extronique, modélisation, démodélisation. Maintenant, ça, c'est la caractérisation, les calculs. ici, c'est la validation de notre composant, donc, les calculs et données. Donc, les données, ça veut dire le constructeur et ça, les caractérisation. Donc, ils sont très proches. Ça veut dire le matériau, il est fiable. Maintenant, passe aussi une autre application, on a nos structures, les boîtes quantiques et les puits quantiques pour photovoltaïques. Comment ? Donc, vous voyez ici un phénomène physique. Pardon, je vais refaire. Voilà. Vous avez des électrons ici, pardon, de la lumière du photon, donc, qui nous donne une absorption. Il y a d'autres photons qui passent. Donc, on a pensé de capter ces photons qui passent. On ajoute ici des bandes intermédiaires. Les bandes intermédiaires, ça veut dire on peut aussi absorber ces matrices. On peut aussi, pardon, absorber ces photons. Donc, l'idée est d'ajouter des bandes intermédiaires avec des boîtes quantiques ou bien des puits quantiques ou bien des nanofils. Pourquoi pas ? C'est le futur travail international. Donc, pour augmenter l'absorption. En réalité, ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a l'absorption entre la bande convection et la bande valence plus l'interbande qui est écrite par les boîtes quantiques qui est une nanostructure. Ça veut dire qu'on va augmenter la probabilité de transition ou bien d'absorption des photons. Et le rendement, ça va augmenter. On verra. Alors, l'idée, voilà la structure d'une celui solaire en ajoutant à l'intérieur des boîtes. Ça, c'est des boîtes. Voilà l'image en sylvaco. ça, c'est une boîte comme ça. Et ça, ça forme des bandes intermédiaires. Les transitions, ça passe d'ici à ici, ici à ici, etc. Ça veut dire que la probabilité va augmenter. Voilà le schéma qui existe ici. Donc, vous avez l'absorption A, D, A, D, A, D, A, D. Donc, on a plusieurs absorptions. On fait la somme. Alors, pour les calculs, donc, les puits quantiques, c'est la même chose. C'est la même technique. Oui, c'est la même technique. On ajoute des puits quantiques à l'intérieur au lieu des boîtes quantiques et on augmente l'absorption. Les différentes absorptions possibles. Maintenant, on passe au calcul. Vous avez des modèles de calculs avec les méthodes numériques. On peut calculer la déformation des matériaux. C'est les multicouches. en fonction de l'indium et de l'azote. Vous voyez, l'effet de l'azote va diminuer la contrainte. Par contre, l'indium va augmenter. C'est vrai, moins 1, mais en compression. De moins 1 vers moins 3. Ça, ça joue sur la stabilité des matériaux. Et aussi, on a modélisé l'épaisseur critique pour différentes concentrations d'azote. On a changé l'azote de 0% jusqu'à 4%. Vous avez des structures. Ça veut dire qu'on a le choix de réaliser notre composant. Bien sûr, il faut étudier le gap, comme on a vu tout à l'heure. L'effet de l'azote sur le gap, sur la bande, bien le taux de confinement, delta E6, delta EV. Et ça, c'est la solution de l'équation quantique à l'intérieur des boîtes quantiques. maintenant, il faut étudier aussi l'efficacité quantique externe et même interne. Vous avez l'onde, elle se propage de la lumière, elle tombe sur notre structure, une partie réfléchie, une partie transmise. La partie transmise ou bien absorbée, elle va créer une perturbation des électrons trop et ça donne le courant. Donc, il faut étudier ce phénomène. Donc, l'efficacité quantique externe, ici, on a pris en considération l'effet de la largeur du puits d'une nanostructure, on a aussi le nombre de puits à insérer ou bien de boîtes quantiques à insérer dans la structure et aussi la concentration ainsi que la température. Par contre, ici, on a changé le nombre de puits de 0 jusqu'à 60, vous voyez, à partir de 60, c'est la saturation. Donc, on ne peut pas augmenter, on réalise une structure à 100 puits quantiques et ça donne la même chose que celle de 30. Donc, il faut jouer sur certaines, attention, la saturation de matériaux. Ici, on a joué sur la concentration de l'azote en changeant la concentration de l'indium pour la température, la largeur du puits et vous voyez l'évolution. Donc, vous avez le choix quel est le L, quelle est la température, quel est le nombre de puits pour réaliser un composant photovoltaïque hyper avancé. Hyper avancé, ça veut dire des applications médecines, on peut réaliser des structures pour le cœur, on peut réaliser des structures pour les oreilles, pour le cerveau, etc. C'est des applications modernes, celle-là. Et aussi, les applications militaires, bien sûr. donc, il faut traiter tout ça pour avoir. Donc, dans la deuxième, la dernière figure, on a fixé le X et on a changé le Y. Ça veut dire, il faut jouer sur la concentration d'indium, d'azote, température, nombre de puits pour avoir la meilleure structure, ça veut dire, le meilleur composant en fiabilité et en coût. Maintenant, on a étudié, donc, je vérifie bien parce que c'est un peu serré, donc, on a étudié le rendement après toute l'étude physique et chimique et optique, on a étudié le rendement. Vous voyez ici le rendement, l'évolution du rendement en fonction de l'azote et de l'indium pour différentes larges de puits. Donc, j'ai joué sur l'azote, l'indium et la largeur, les dimensions du nano-structure. Vous voyez que les dimensions c'est 5 nano, 6 nano et 8 nano. Donc, vous avez le choix pour réaliser un composant pour tel rendement. Si vous voulez bleu, vous ne dépassez par 26. Si vous avez rouge, vous êtes aux environs de 28 et quelques. Si vous voulez 20, il faut 30. Mais attention, pour réaliser le 30, il faut les techniques, le matériel, la salle blanche. Si le rendement augmente, ça veut dire que le fichuia, ça coûte un peu cher. Donc, mes amis, je vais pour réaliser un composant fiable. Ici, nous avons aussi étudié le rendement en fonction de la température et l'indium en fixant l'azote. Ça veut dire qu'on a optimisé l'azote, on a optimisé l'argent de puits en changeant température. Est-ce que ce composant, ça fonctionne bien à Tamarast? Il faut voir ça. Donc, et vous avez le maximum de votre absorption. Donc, vous avez des possibilités d'avoir plusieurs maximums et le choix de réalisation et aussi les moyens et l'argent. maintenant, ici, on peut jouer aussi sur le SB, le intimon. On a fait de ce travail. Mais là, j'ai exposé que juste sur l'azote. Donc, vous voyez que le nombre de puits, ça va aller de 0 à 1 puits jusqu'à 60. Vous voyez que l'augmentation du rendement, mais ça commence à saturer. Alors là, il faut étudier la saturation parce que la saturnité ça crée des problèmes. On ne peut pas réaliser une structure de 100 plus quantique où ça donne les résultats à 20 ou à 30. Ce n'est pas la peine de gaspiller l'argent pour rien. Donc, ça, c'est la modélisation pour aider l'expérimental. C'est la même chose presque, mais seulement, il faut un an à changer entre l'effet de l'indium et l'effet de l'azote. Donc, vous avez le choix de réaliser le meilleur. Maintenant, on a pensé à autre chose, multijonction pour les satellites. Voilà les avions les avions de transport, les avions qui portent le poids. Donc, on peut utiliser des ailes en photovoltaïque en multijonction. Pourquoi multijonction ? Parce que nous avons le spectre, il est comme ça, l'évolution du spectre solaire. Ça varie, vous voyez, de 300 nanos jusqu'à 2 microns. Voilà, n'importe quel matériau, il a une gamme d'absorption limitée. Célétion, par exemple, il y a des environs de jusqu'à 600 nanos. de jusqu'à 600 nanos. Alors, on va placer plusieurs matériaux et chaque cellule, par exemple, jaune, elle va absorber le jaune. Le vert, elle va absorber le vert. Le rouge, rouge, nature subestrat, etc. Ça veut dire qu'on va trancer l'évolution de chaque matériau, de chaque cellule. Donc, vous avez le violet, le rouge, le vert et le ciel. Ça veut dire que chaque matériau, chaque cellule, elle va absorber une partie du cellule. Et, l'absorption, c'est la somme. Donc, ça, c'est la modélisation. Ça, c'était une publication en 2015. C'est très récent. Donc, on a utilisé quatre cellules. Cellule, force cellule, force cellule. Quelle cellule va absorber une partie de la lumière ou bien du spectre solaire qui est comme ça. Alors, maintenant, on a tracé, bien sûr, l'évolution de l'équation de soi-de-guerre. Oui, d'accord. C'est rapide. Aussi, là, donc, ici, on a modélisé en ISO. Ça veut dire qu'on a tracé en fonction du gap des matériaux le rendement. Vous voyez que le rendement, ça varie de 25 jusqu'à 40. Si on change la concentration, ça varie de 22 jusqu'à 50. Ça, c'est notre résultat. C'était une publication. Donc, on est arrivé à 50 ou à 51. Donc, il y a d'autres matériaux. Il y a 65 000 modélisation. Donc, c'est la même chose. C'est des boîtes quantiques. Vous voyez, avec les boîtes, on est arrivé jusqu'à 22, de 2,56 pour des applications médecines. Maintenant, aussi, dans la détection, ça veut dire de capter la lumière, on utilise des matériaux. Je reprends. Donc, on utilise des matériaux. Donc, c'est un projet avec Thales, CNRS. Donc, vous voyez, en jouant sur les matériaux, ça, c'est un exemple, mais on peut changer les différents matériaux quaternaires, keynaires, etc. On va l'exciter par un laser. On change en impédance de ce matériau. On peut laisser un signal qui va être échantillant et à partir de là, on peut guider des avions, les drones, etc. Ça, c'est des applications très récentes. Aussi, ça, c'est la même chose. C'est un sujet de doctorat. on va terminer les charles très récents. Ça, c'est les mesures au Maroc, malheureusement. Ce n'est pas en Algérie. Ça, c'est en Marseille. Voilà. Donc, avec mon doctorat, on réalise nous-mêmes les composants. On a l'autorisation de réaliser des tels composants. Normalement, on dirait on a blidon en Algérie. Elle bouge. Et ça, c'est l'Algérie. Merci pour votre attention et vous m'excusez. Merci beaucoup, professeur Aisset. Donc, s'il vous plaît.